Bien le bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Vous l'avez vu ces derniers jours, on a énormément parlé de Dofus Unity slash Dofus 3, et c'est normal, ça fait un petit peu plus de 8 ans qu'Ankama a annoncé qu'il y aurait une suite à Dofus 2, et ça fait officiellement 5 ans qu'Ankama travaille sur cette version qu'on peut enfin tester depuis quelques jours. Une bêta est sortie et tout le monde peut la tester, donc forcément il y a énormément d'avis, et ça ne fait pas du tout l'unanimité. Moi le premier, il y a des choses que je trouve très bien et d'autres que je n'aime pas du tout. Il suffit simplement d'aller sur le forum et de voir le nombre de réponses et de sujets pour se rendre compte de l'ampleur de la chose. On peut aller sur Twitter, on peut aller sur les différentes vidéos, j'ai sorti une vidéo il y a quelques jours, mais les différents créateurs de contenu, on a sorti plein de vidéos sur Dofus Unity, et il y a des centaines et des centaines de messages avec forcément des très longs messages, des pavés etc, de propositions, de forcément d'avis tout simplement. Et voilà, ça ne fait pas du tout l'unanimité, et on attend des réponses de la part d'Ankama, et c'est normal, la version finale de Dofus Unity est censée sortir en décembre, donc ça va très vite sortir, c'est d'ici 4 mois, et la bêta va durer 3 mois. Alors forcément une bêta c'est normal qu'il y ait des bugs etc, et qu'il les corrige, mais il y a énormément de choses qui vont et qui ne vont pas, et du coup les gens se posent la question s'ils seront prêts à temps d'ici 3 mois. Et Ankama, notamment Papino, qui est le nouveau produceur de Dofus, a fait plusieurs réponses sur le forum, et je voulais lire ça avec vous, regarder ça avec vous. Il y en a même qui datent d'aujourd'hui, donc là il y a quelques dizaines de minutes, donc ça me semble important de parler de tout ça avec vous. Vous allez le voir dans les feedbacks et les réponses, il y a énormément de choses qui reviennent notamment dans les points forts et points faibles qu'on avait présenté, et des fois c'est un petit peu virulent, mais en tout cas c'est à ce premier message qu'Ankama a répondu, et du coup on va le lire. Donc, notre ami DB Return, il nous dit, sérieusement, autant d'années de développement, d'argent investi dans le projet, autant de hype pour cette merde. Les décors ont beau être animés, ils ont baissé en qualité de rendu comparé à Dofus 2, le nombre de sujets et d'images montrant un comparatif avant-après est indicatif du problème, on est en bêta, j'entends bien, mais comment ça, après des années de développement, à 4 mois de la release officielle, le jeu est flou, les maps ne sont pas en 4K, non mais vous êtes un studio de 4 employés. Donc ça, c'était le truc qui était beaucoup revenu, c'était assez flou, c'était assez pixelisé, et c'est vrai que moi, c'est une des premières choses que j'ai remarqué, on n'est pas dans un truc qui se scale par rapport à la taille de l'écran. Si vous avez un très grand écran, on voit très vite, même j'ai 27 pouces, je vois que c'est assez pixelisé, même les personnages sont plus pixelisés que sur Dofus 2. Sur Dofus 2, on le voit, voilà, c'est vectoriel, et sur Dofus Unity, c'est un petit peu pixelisé, et c'est pas normal, et moi aussi, je suis d'accord. L'écran tienne les bras devant pour mettre une droite, donc vous avez vu la posture des personnages en combat, c'est toute la même, c'est juste que nous, on avait l'habitude du truc statique, et ça fait un peu bizarre qu'il soit comme ça, même l'écran et tout. On est où ? Pas d'animation différente par classe sur la posture par défaut en combat, à 4 mois de la release officielle. J'avais oublié le fait que c'était une volonté d'avoir un squelette identique pour chaque classe, donc ça c'est un truc qui est beaucoup revenu. En fait, ils ont retravaillé l'intégralité des squelettes, et du coup, ça fait un petit peu la même morphologie, il n'y a pas trop de différence de taille, etc., entre les personnages et tout, et c'est vrai que ça fait un peu bizarre, on perd l'identité de classe, et je suis totalement d'accord là-dessus. Ça vous permettra sans doute de vendre des animations de posture de combat, donc globalement le but c'est que ce soit plus facile de faire tous les cosmétiques, et que ce soit plus agréable, plus fluide, etc., et qu'il y ait moins de problèmes. Je ne sais pas si vous vous souvenez des différentes vidéos qui étaient sorties justement pour expliquer les problèmes des gabarits, des trucs qui n'allaient pas du tout, des membres qui étaient beaucoup trop grands, beaucoup trop petits, coupés des fois. Là, je trouve que c'est impressionnant, genre sur cette image où on voit qu'il y a vraiment des trous dans l'air des fois, où le personnage, l'angle ne va pas du tout, et en fait c'était pour uniformiser ça, et le rendre beaucoup plus personnalisable, beaucoup plus agréable, et beaucoup moins d'erreurs de personnages. Voilà, ça c'était l'ancien gabarit, et le nouveau qui décompose beaucoup plus de choses et tout, et beaucoup plus de possibilités. Donc en fait, dans l'idée, c'est très bien qu'il y ait ça, mais la finalité, c'est qu'on a moins d'identité de classe, donc ça revient très souvent. Sans oublier les animations de course, et peut-être les animations de respiration, c'est vrai que ça, ça fait vraiment bizarre quand le personnage, voilà, il bouge, il respire tout le temps, quand on est habitué au personnage statique, qui fait rien, et c'est aussi un contraste énorme avec les créatures, en fait. Nous, on est mobile, le décor bouge et tout, mais les créatures, elles, elles sont statiques, elles sont toujours statiques, et en fait, je pense que c'est ça le plus gros problème du truc, c'est que ça a été annoncé un petit peu comme un énorme changement graphique, le passage, comme le passage de la 1.29 à la 2.0, et en fait, c'est pas l'essentiel, c'est un portage de Dofus Unity, et du coup, ça a été mal vendu, mal communiqué, et je pense qu'ils ont communiqué aussi trop, trop tôt dessus. Alors je pense que la communication sur le projet a été pas terrible, et qu'en fait, ils auraient dû annoncer ça comme, voilà, juste un portage, c'est juste, voilà, Dofus 2 va devenir Dofus Unity, on laisse le même, et au fur et à mesure, on va faire en sorte de, voilà, changer l'interface, changer le graphisme des personnages. Là, ça fait vraiment un contraste avec le décor de notre personnage qui bouge, qui est tout nouveau, avec le nouveau chara design, la nouvelle DA, qui est en contraste, voilà, avec l'ancienne DA. Bref, je continue de lire. Les maps sont trop petites, donc ça, c'est beaucoup revenu, hein, c'est marrant, A4, je vous vois pas faire du B8 donjon. En gros, ce qu'ils disent, c'est que s'il y a des classes qui invoquent, et, voilà, qu'on a 25 entités, avec, voilà, des arbres, des lapins, des poupées, l'Osamoda avec ses invoques, sac de lénu, machin, et qu'on a que 80 cases au total, en fait, on peut très mal se déplacer et tout, et c'est vrai. Alors, au début, à bas level, c'est pas ultra problématique, mais à haut niveau, il faut faire attention, il y a différentes images qui étaient sorties pour montrer que même dans les donjons qui étaient censés être identiques en nombre de cases, et ben, elles sont beaucoup plus proches, et il y a des combats, du coup, qui vont être beaucoup plus compliqués à faire, et à bas level, à la limite, c'est logique, mais à haut niveau, c'est compliqué, et il y a des maps qui sont restées très grandes. En fait, c'est que dans le pool de maps, il y a en majorité les maps qui sont plus petites, alors que, justement, dans les donjons, c'était censé rester identique, et c'est pas le cas. Là aussi, j'espère qu'ils reviendront dessus, parce que ça peut, effectivement, être problématique. Donc, elles sont aléatoires en extérieur, voulait dire que vous n'avez même pas retranscrit chaque map du jeu, où l'on peut y effectuer un combat. Je vous avais dit ça, le fait qu'ils soient instanciés, j'aime pas du tout, mais juste quelques-unes par zone, le design des personnages sont horribles, on tourne vers un dofus chibi trop kawaii, ça aussi, c'est beaucoup revenu sur le côté, genre, enfantin des personnages. Moi, globalement, sur la DA, j'aime bien, mais pas tout. Il y a des trucs que j'aime bien, je trouve, par exemple, le Sacrier, qui est vraiment très, très stylé, mais, par exemple, l'Ekamal ou l'Enumal, je trouve vraiment pas beau, alors que Enufemel, j'aime bien. Je trouve que ça dépend vraiment des personnages. La communauté vous exprime depuis des années que ce n'est pas la direction que l'on souhaite, et vous n'écoutez pas, Colibri avait révélé des designs qui sont à des années-lumières en termes de qualité. La communauté, vous l'avez bien fait comprendre. Pareil, ça s'est beaucoup revenu par rapport à Colibri, qui, justement, avait proposé des designs qui correspondaient à beaucoup d'autres. Moi, pareil, il y a des trucs que j'aime bien chez Colibri, d'autres que j'aime moins. Je trouve que c'est vraiment... La DA, c'est compliqué aussi, mais je suis totalement d'accord. Il y a plein de choses à revoir sur la DA, et c'est plus, on va dire, au niveau du personnage en lui-même et de son identité de classe sur lequel il va falloir revenir. Les personnages des natures avec les PNJ, donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et notre personnage est un copier-coller sur l'écran de jeu plutôt que de donner la sensation logique de mon personnage et dans le jeu. En fait, on a l'impression qu'il est collé sur l'écran dans un univers dont il n'a pas trop sa place. Et donc, à vous les fans d'Offuse, Duffy Unity ne sera pas le vent de fraîcheur que nous espérons depuis des années. Voilà. Et il dit vraiment que, justement, c'est indiqué que le but de Duffy Unity est de tourner sur smartphone. Ça, c'est un truc qui est beaucoup revenu et je suis plutôt d'accord. Alors, en fait, on sait qu'Enkama, à terme, ils vont vouloir sortir Duffy Unity également sur mobile. Alors, ce ne sera pas avant plusieurs années. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent commencer déjà à préparer ce chantier. Alors que pour moi, c'est une erreur et de prendre le problème dans l'autre sens. C'est sortir la version qui est pour PC. Moi, si j'aime Duffy, c'est parce que c'est un jeu PC. Et plus tard, faire en sorte que ce soit portable sur mobile. Et pour l'instant, il faut se concentrer sur la version et l'interface et l'immersion et tout d'un joueur PC. Je ne suis pas omniscient. Je n'ai pas les prétentions d'avoir un avis universel, etc. Bon, c'est normal. Il y a l'impression que l'actuel développement du jeu montre un réel irrespect de la part du studio envers la communauté et qu'il pense que c'est un studio de 4 employés, etc. Concrètement, les décors sont animés, les personnages ont changé. Les animations ont été refaits, l'interface a été modernisée. Voilà, on en est là après temps d'année. Encore une fois, ce que je vous disais, en gros, l'erreur principale, c'est la com et les gens s'attendaient à ce que tout change et en fait, c'est vraiment un portage. Et je pense qu'ils auraient dû vraiment faire ça. Porter le jeu et puis après, plus tard, proposer une refonte intégralement graphique plusieurs années après. Donc, voilà la réponse d'Ankama. Bonjour à tous, je profite de quelques temps d'accalmie pour répondre à ce sujet et je vais passer sur d'autres sujets dans la foulée. Déjà, pardon, quoi que vous puissiez penser, je vous remercie pour ce retour. Nous n'allons pas prendre uniquement les retours positifs et encore heureux, c'est important, autour de la bêta pour dire que c'est une franche réussite. Ce n'est pas notre intention dans le sujet de base. Le rendu flou, donc, il y a un souci et un mauvais rendu avec les pictos, ils sont au courant et ils proposeront un pack HD pour avoir une mise à niveau de décor et ça, du coup, c'est quand ? Pour moi, ça aurait dû sortir direct. Les technologies, est-ce que ça sera avant la sortie en décembre ? Je l'espère. Les technologies utilisées par Unity et Flash sont très différentes, ça c'est vrai, sur le rendu et les optimisations que nous avons cherché à faire et ont possiblement eu un impact sur le rendu des environnements. Il faut aussi noter que les algorithmes de compression d'images ont changé en 15 ans et il y a aussi sûrement de la paire de ce côté-là. Cependant, pour ce qui est de la technique pure, je ne vais pas revenir sur ce poste pour détailler, mais ils avaient fait un live de level design, enfin, avec deux level designers pour présenter le travail sur les maps et tout. Moi, globalement, les maps, je les trouve très belles. Le mode active, je les trouve très jolis. Les animations sont très jolies, de sort absolument magnifiques. Les maps aussi, bon, il y a des trucs qui ne font pas, genre les portails qui tournent dans tous les sens, on respire un peu trop, la manière dont on marche et tout, mais tout ça, c'est des trucs qui sont corrigeables assez facilement. Le problème, c'est vraiment la texture HD et évidemment, la musique big up, ceux qui ont fait la musique, vraiment incroyable et le fait qu'elle soit évolutive, la musique est évolutive dans les combats. Plus vous avancez dans le combat, plus la musique est rythmée, etc., ça, c'est vraiment incroyable. La musique, banger, il n'y a vraiment rien à dire. Ensuite, animation, mais voilà, sur tout le reste, il y a plein de problèmes. Animation et gabarit unique, donc ça, très important. Pour les animations non différenciées entre les classes, donc voilà, sur les idles, c'est ici une des choses que nous avons le plus perdu avec la mise en place d'un gabarit unique. La mise en place d'un gabarit unique permet d'avoir de gros qu'un côté production sur les aspects de personnalisation, ainsi que pour les performances et ce n'est pas négligeable. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une nouvelle interface pour les cosmétiques, du coup, on regardera ça juste après. Cependant, je vous rejoins sur le constat que nous avons encore du travail à faire là-dessus pour retrouver une identité de classe plus forte. Cela peut passer par des idles différents hors des combats et en combat, je ne souhaite pas faire de promesses que l'on ne saurait tenir, mais c'est un sujet qui sera prochainement abordé en interne et on vous tiendra au courant. Alors ça, honnêtement, je ne suis pas trop fan de l'idée d'avoir des différentes versions genre en combat et hors combat, mais à voir. Pour les maps de combat, nous avons réellement actuellement des retours mitigés. Certains aiment, d'autres ne sont pas fans du tout. En tout cas, le constat est unanime que tout le monde a peur des effets de bord. Nous avons bien pris en compte vos retours et inquiétudes sur la métadistance. Il faut que les maps soient à distance, surtout à très haut niveau. La difficulté des zones, parce qu'il y a des combats qui vont être impossibles, notamment des combats de quête, des trucs comme ça. Nous avons fait le point avec l'équipe de Level Design dès le lendemain de la lancée de la bêta pour mettre à plat nos pistes d'amélioration là-dessus. Nous avons encore besoin de plus de retours et de cas concrets pour améliorer la formule. La bêta est aussi présente pour ça. C'est clairement une bêta. Faites vos retours, en ailleurs, là-dessus. Et recueillir le plus de feedback et de data possible pour améliorer tout ça. Le Chara Design ! La DA des Chara Design, des classes. Il y a encore... Et moi, clairement, le premier, il y en a que j'adore, d'autres pas du tout. Le Steamer, je le trouve réussi pour le coup. Il y a encore clairement du travail à faire là-dessus et le fait d'avoir enfin le jeu sous les mains permet aussi à la communauté de voir les personnages évoluer dans le bon contexte. Sur les retours, d'ailleurs, on a bien évolué. Sur la note 2021, ça, je ne suis pas trop d'accord. Dans les images qui étaient sorties en 2021, c'est très proche quand même. Alors, il y a des différences, évidemment, mais ça reste très proche de ce qui est proposé aujourd'hui. Donc, je ne suis pas trop d'accord sur ça, sur le fait que ce soit différent. Je ne réponds possiblement pas à tous les points de cette première réponse, mais si nécessaire, je compléterai par la suite. Je rappelle que nous avons un live la semaine prochaine, donc c'est ça, lundi, sur lequel ils feront un débrief. On regardera ça, on réactera ça ensemble, évidemment, en live. Et que les retours soient positifs ou non, nous échangerons avec vous. Il est important d'échanger sur tous les sujets et de ne pas se cacher. C'est important. J'ajoute un tout dernier mot avant de vous laisser profiter ce jour férié. Donc, c'était hier, le projet, si vous le souhaitez, mais pas l'équipe. J'entends tous les retours négatifs possibles pour ce qui est la direction du projet, la DA, etc., l'optimisation et tout. Cependant, les attaques envers les équipes sont toujours à la limite et à la critique acceptable. Ça, c'est clair. Dire qu'on n'aime pas que, justement, il y a des problèmes et tout, mais insulter, surtout vu le nombre de gens qui ont bossé sur le projet, ça fait très, très mal. Je pense qu'on peut plus se reprocher à la direction, les trucs, et au global, des choses qu'on reproche. Mais de ceux qui bossent dessus, individuellement, c'est pas possible. Et du coup, autre sujet sur les performances, je vais rapidement lire et rapidement faire un petit débrief. Donc voilà, le but n'est pas de critiquer Unity, mais plus de poser réellement une question sur ce qui m'intrigue. Comment, en quelques mois, il y a eu de tels changements au niveau des performances sur Unity ? Je repose le contexte. En début du développement d'Unity, donc c'était il y a 8 mois, c'était d'Office Unity State of the Game, il y avait Logan qui annonçait que l'objectif sera donc qu'on joue sur PC Portable, bas du panier, qu'on puisse faire tourner 4 comptes et aujourd'hui, on teste la bêta, serait-ce qu'un compte prend en lui seul 2 à 3Go de RAM ? Et d'ailleurs, il y a toujours des fuites de mémoire et en multi-comptes, même ton PC, pourtant solide, commence à trembler. Donc 8 mois plus tard, le PC en question de Logan pourrait à peine faire tourner un compte sur Unity, bizarre. Pour mon cas, je fais tourner actuellement sous Flash très facilement 8 comptes, mais au bout de 4 sur Unity, mon PC fait le bruit d'un avion. La question est donc la suivante, qu'est-ce qui s'est passé en 8 mois ? Je profite de passer sur ce sujet pour répondre un petit peu en avance, puisque je me doute que c'est un sujet qui va revenir du prochain live de traitement de la bêta, donc c'est hyper important. Le souci des performances reste au cœur du portage Unity. C'est une techno différente, donc c'est forcément plus lourd et je pense que faire en sorte que ce soit plus léger tout en rajoutant des animations, des trucs comme ça, c'est compliqué. Et du coup, c'est aussi pour ça une des raisons pour laquelle je trouve que c'est bien de laisser la possibilité de tout. Aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas désactiver les animations de sort, on peut mettre en mode créature, mais on ne peut pas mettre le mode tactique vraiment de base gris. On peut laisser le mode semi-tactique. Alors, je trouve que le mode semi-tactique est banger. Il est vraiment magnifique. Mais pourquoi ne pas laisser la possibilité toujours d'avoir le mode tactique ? Ça, je ne comprends pas. Et ça peut augmenter les performances sur mon terrain et sur le multi-compte. Il n'y a d'ailleurs à ce titre pas de technologie faite pour avoir plusieurs fois le client dans le même jeu lancé car cette problématique n'existe peu, voire pas dans le jeu vidéo. En fait, le fait de lancer 8 comptes, 8 fenêtres différentes, c'est compliqué et c'est pour ça qu'il faudrait vraiment qu'il sorte un mode héros. Et c'est vrai que ça existe dans très peu de jeux, dans très peu d'univers où tu peux lancer 8 clients du même jeu, forcément. Cela ne veut pas dire que nous manquons d'options ou d'idées pour optimiser le jeu et faire qu'il offre de meilleures performances ou qu'il soit agréable en multi-compte. Le multi-compte, de toute façon, ça fait partie de la base de Dofus et il y a des nouveaux serveurs qui vont passer, enfin, il y a des anciens serveurs qui vont passer sous Unity et qui sont multi-compte et il y a des nouveaux serveurs multi-compte qui vont sortir. Cependant, il est nécessaire d'avoir une phase douloureuse, j'en conviens, de tests à grande échelle pour que nous puissions avoir des tests sur autant de configurations PC différentes. Pour ce qui est du client, oui, il y a des fuites de mémoire. Là aussi, les utilisations de chacun permettent de remonter des cas particuliers qui nous permettent de corriger ces fuites de mémoire et de stabiliser le client de jeu autour de 2Go par client. Cela est d'autant plus visible lorsqu'en multi-compte, on a X clients autour de 2-3Go et 2 clients qui tirent vers 4 ou 5. Ah oui, selon le client, etc. Un dernier point pour parler des idées et options que nous avons à notre disposition. Je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé le mercredi 14 août. Nous souhaitions passer à une optimisation d'apparence simple pour limiter les clients non-focus à 12 FPS. Uniquement le client actuellement focus serait à 70 FPS et la modification est passée techniquement, elle fonctionnait bien et le souci est lorsqu'on navigue sur les autres fenêtres. Je l'ai eu, j'étais en live, on a eu le patch et en fait, je cliquais sur d'office pour les noobs ou sur Discord ou sur le chat pour voir vos messages sur Twitch et le client qui avait perdu le focus, il passait en 12 FPS et donc il y avait un gain de performance mais l'agréabilité de jeu en multicompte avait disparu et nous avons donc décidé de retirer cette optimisation en redéployant un client à 20h30. Il nous reste encore des optimisations possibles à passer, des fuites de mémoire patchées, nous savons que ce n'est pas l'étape la plus agréable mais si nous souhaitons avoir un lancement en qualité en termes de performance, votre aide est plus que précieuse. Je vous remercie, etc. Je suis sûrement désolé s'il y a eu du mécompréhension sur ce que je disais lors de l'exemple avec mon ancien PC de bureautique. L'exemple pris était sur du monocompte. J'avais fait des tests en duocompte mais dès le duocompte, la machine montait ses limites. Je rappelle que c'était un vieux PC portable Dell sans carte graphique. Ah oui, autre chose, effectivement maintenant, Unity utilise le multicore et utilise la carte graphique, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, bon voilà, il y a des trucs sur lesquels la techno, forcément, elle va avoir de l'impact. Vous voyez qu'il y a énormément de choses à dire, énormément de choses qui sont dites. Donc, la troisième réponse importante, tout est dit dans le titre, donc c'était reporter Unity. Il y a encore trop de boulot quand on voit ce qu'on nous proposait, ce qu'on attendait. Personne ne vous en voudra de reporter Unity. Vous promettez d'écouter la communauté. Revenez dans 2-3 ans avec un jeu qui s'appelle Ni Waven, Ni Wakfu. Alors, je ne trouve pas du tout que ça ressemble à Waven, honnêtement. Il y a beaucoup de gens qui reprochent ça. Je trouve que la DA globale, effectivement, ça ressemble au Krosmos et aux choses qu'Ankama fait récemment. Et par exemple, quand je suis allé au Grunob, Donjon Grunob, tous les mobs sont des nouveaux mobs refaits. Là, le personnage fonctionne parfaitement. En fait, c'est avec les mobs qui ont la nouvelle DA. Mais je ne trouve pas que ça ressemble à Unity. Même si dans l'univers, je trouve que ça s'uniformise dans les différents univers et jeux. Je ne trouve pas que ça ressemble à Waven, Unity. Les DA, les personnages, toutes les maps, l'interface, etc. Stylés purés qui n'ont aucune âme de l'optimisation de multi-comptes. Et donc, ça, c'est une chose qui est revenue beaucoup. Reportez-le. Ou en tout cas, sortez-le plus tard que dans 4 mois. Et je trouve ça aussi, pour moi, ça peut être une bonne solution et ce n'est pas grave. Moi, je fais partie de la team qui pense que vaut mieux sortir un jeu plus tard full prêt avec aucun bug, machin, etc. Quitte à faire une bêta de 1 an, j'en sais rien. Plutôt que de sortir un truc qui est bugué et tout. Et encore une fois, peut-être que le choix aurait été de d'abord porter le jeu et voilà. Et ensuite, refaire l'interface. Ensuite, refaire les skins et la DA globale du jeu, etc. Un point important, non, il n'est pas pour l'instant prévu de reporter à la sortie du portage d'Unity. J'aimerais rappeler que nous sommes au troisième jour d'une bêta qui voit l'aboutissement de 5 ans de développement en interne. Il y a déjà plus d'une quarantaine de bugs qui ont été corrigés dès le lendemain du lancement. Ils doivent bosser comme des malades. Je ne dis pas que cela sera le standard de chaque maintenance bêta mais c'est tout de même pour souligner la réactivité de l'équipe et le fait que nous sommes KJ plus 3 du lancement de la bêta. Cette bêta est avant tout là pour ça. Nous allons continuer d'échanger avec vous et de prendre vos feedbacks en considération durant cette bêta. Je tenais encore à vous remercier de votre engagement. Plus de 3500 sujets sur le forum en 3 jours. Quand je vois Rybek à côté de moi qui lit tous les sujets un par un, il a de la lecture jusqu'en 2026. Je continue de lire avec attention le sujet. Regardez les live streams en vidéo. Les vidéos, nous sommes à l'écoute et continuerons de l'être. Donc voilà, important et encore une fois, moi je trouve que c'est ça le problème, c'est vraiment, c'est qu'ils ont bossé pendant 5 ans et on ne le voit pas parce que ce n'est pas quelque chose qui est visible un portage. Mais tout le jeu entièrement, genre Dofus tel qu'on le connaît sous Flash, a été entièrement porté, genre 20 ans de code a été porté vers un nouveau moteur. Et c'est ça le travail hardcore qui a été fait le plus long et tout. C'est juste que ce n'est pas visible pour nous et du coup, d'où le problème de communication où ils sauraient juste dire on ne bouge pas le jeu, on vous fait juste un portage et voilà, c'est ça le plus important. Il faut vérifier que tout est bien porté et voilà. Je voulais revenir rapidement sur cette image qui est beaucoup revenu. Donc là, je suis sur Dofus 2 avec le Yop et c'est les trois mieux classés du Coliseum et on peut les voir également sur Dofus Unity et donc voilà la différence entre les deux. Donc c'est beaucoup revenu. Voilà, sur le côté identité de classe, on les reconnaît moins. Là, les Lyo, voilà, on le reconnaît parfaitement. Là, on le reconnaît un petit peu moins. Ça pourrait être un hypermage, quelque chose comme ça. Donc on le voit quand même. Et effectivement, la coiffe champion qui a été refaite, ça, ça plaît ou non, on voit aussi que c'est moins pixelisé. et moi, c'est vraiment sur cet aspect-là. La DA, encore une fois, je trouve que ça manque d'identité mais elle ne me dérange pas tant que ça en fonction des personnages. Mais c'est vrai que pour les skins, c'est un peu moins cool. Je voulais aussi revenir sur un truc qui a été proposé par un joueur, une suggestion que je trouve absolument incroyable. Vraiment, je trouve ça magnifique. En gros, c'est quelqu'un qui a des compétences en UI, donc User Interface, UX UI, User Experience, User Interface et il s'est permis de retravailler les zones avec la barre de vie. Donc, vous le voyez, je peux vous montrer très rapidement l'interface. Alors là, j'ai un thème donc il ne faut pas prendre en compte totalement mais bon, c'est un thème. D'ailleurs, a priori, il n'y aura pas de thème pour l'instant sur Unity mais voilà l'interface avec Unity. Donc, ça ressemble à ça par rapport à Dofus. Vous voyez un petit peu la différence entre les deux. En fait, je trouve ça très joli mais c'est trop lisse et il n'y a pas assez de contraste dans certaines choses. Il y a trop d'informations quand on lit les sorts par exemple. Je vois souvent ce truc que c'est assez clair, on voit bien, on peut voir les niveaux de sorts et tout mais là, c'est trop fouillis, il y a trop de choses et notamment le truc de quête, c'est vraiment un bloc note. Je ne vois pas la différence des quêtes etc. Alors que sur Dofus, je vois très bien. À droite, à gauche, je vois la différence entre les deux. Je vois les récompenses plus facilement et tout. J'ai l'impression en fait que ça manque de contraste globalement et en plus, ça c'est un thème. C'est un joueur qui l'a fait, c'est Aspeth qui l'a fait. Je voulais aussi vous montrer un truc que je trouve incroyable. C'est un joueur qui a fait des suggestions au niveau de l'interface et ça a l'air d'être un passionné et je pense que c'est clairement son métier. Il le dit ayant des compétences en UI, donc UI c'est User Interface et du coup, il s'est permis de retravailler quelques zones comme la barre de vie, barre de sort, etc., la minimap et ce qui s'est fixé c'est de voir ce qu'il pouvait faire à minima sans péter les bases actuelles juste en ajoutant quelques effets de reflets avec quelques codes issus de Dofus 2 et il a redesign un petit peu le cœur polygonal qu'il n'aime pas trop avec les points de vie du coup. Il a un petit peu de mal avec ça. Donc voilà l'interface actuelle qu'on a sur Dofus Unity et voilà ce qu'il a proposé. Il en a proposé plusieurs. Donc on le voit tout de suite c'est détaché, même les sorts sont différents. Ça ressemble vraiment beaucoup plus à la barre qu'on a nous sur Dofus 2. A voir si ça fait aussi très mobile, ça aussi ça pourrait être totalement mobile. Il a fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui reprochaient que ce soit mobile, il a fait justement les contours un peu plus arrondis sur les angles, pas carrés. Donc voilà une autre proposition avec la vie qu'il y a au-dessus qui est décalée sur le côté. Différentes propositions de couleurs que ce soit collées en bas et tout. Ça peut amener quelque chose sur les pistes de réflexion à l'avenir. Ça plaît ? Je continuerai à entretenir ce poste, je trouve ça trop cool. Focus sur la barre de chat. Donc il a refait la barre de chat avec le chat et tout. Il a repris des éléments, on le voit, les icônes et tout sont les éléments d'Unity. Je trouve ça génial, vraiment je trouve ça incroyable et c'est vraiment très très beau. Franchement, c'est très réussi avec la vie qui est séparée, là qui est collée. Test aussi avec la double barre de sort et module de barre de vie mieux intégrée à l'ensemble. Donc voilà, vraiment collée sur le côté et double barre de sort de combat que je trouve bien avec l'expérience pour le leveling de métier et tout. Et sur la dernière image, il a comparé du coup Dofus 2 à la version qu'il propose. Donc on se retrouve vraiment dans l'esprit de Dofus 2 au niveau globalement de là où c'est disposé et tout. D'ailleurs, c'est vrai que la barre ici, moi je ne l'avais pas encore mise exactement, je l'avais laissée à la verticale et pas à l'horizontale alors que c'est quand même beaucoup plus gelé à l'horizontale. Et il a dit ça peut intéresser les équipes d'Ankama, ce sera un plaisir pour moi de leur partager mon travail en toute humilité. Incroyable ! On va liker forcément. Ah c'est incroyable ! On voit déjà qu'il y a 4 pages de réponses. Vraiment c'est trop trop bien de voir des joueurs qui font ça. Je trouve ça génial. Donc voilà globalement dans toutes les réponses, on voit qu'ils prennent en compte, ça c'est le plus important, les retours des joueurs, que vraiment c'était le principal du travail, c'était un portage et qu'ils se rendent compte aussi en interne qu'il y a des choses qui ne vont pas sur l'ADA, sur le chara design, sur les maps, la taille des maps, les animations, les gabarits. C'est vrai que moi typiquement quand je suis passé à Strub, je trouvais ça trop cool d'avoir un personnage qui, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est assez costaud mais il existe sur Dofus 2 et typiquement j'aimerais bien avoir un Yop qui est comme ça, qui est vraiment costaud. Alors on ne sait pas si c'est juste l'armure ou vraiment le gabarit du personnage mais je trouvais ça cool de pouvoir augmenter ou diminuer le gabarit ou la taille d'un personnage et tout. En fait on avait vu qu'on aurait beaucoup plus de personnalisation au niveau des personnages, de pouvoir ajouter la pilosité des accessoires, des machins et tout et ça on ne l'a pas encore et du coup on a l'impression que ce n'est pas encore trop personnalisable donc j'ai hâte que ça, ça arrive justement. Rien que les cas, là il me donne beaucoup plus envie que la version qu'on a actuelle avec sa tête plate mais je trouve ça très important qu'ils sortent aussi un pack HD et qu'ils discutent avec nous sur tout ça, qu'ils travaillent en interne là-dessus et j'espère qu'ils bosseront aussi à fond sur tous les sujets notamment les performances quitte à recruter du monde etc, de faire bouger des équipes et tout, il faut qu'ils se concentrent dessus. Dofus c'est leur jeu principal, c'est le gros truc alors c'est cool justement qu'il y ait d'autres projets et tout mais là c'est l'avenir du plus gros jeu de la boîte donc voilà, j'espère qu'ils vont se donner à fond je pense qu'en fait ils ont de l'or entre les mains et qu'ils peuvent en faire vraiment une pépite il y a des choses qui sont super dans le jeu et avec les feedbacks des joueurs et tout ils peuvent vraiment faire un truc de fou. Continuez de donner vos avis, vos feedbacks etc, envoyez de la force aux équipes et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires moi je lis tout dans les commentaires ça fait vraiment plaisir je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures je vous aime, portez-vous bien bye bye tout le monde